On passe au sport, deux kayakistes, nous le disions, deux kayakistes marocains décrochent leur ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Il s'agit de Célia Jodar et Mathis Soudi. Célia Jodar a décroché dimanche dernier en Espagne son billet sur le bassin espagnol de la Seule d'Urgueul. Notre athlète qui s'entraîne au club DIC à Vénier dans le département Indre-et-Loire et travaille à Pau en France comme infirmière. A fini devant son unique rival, l'Algérienne Anaïs Mohoub, après deux manches de qualification, une course à suspense qui lui offrit d'ailleurs le précieux sésame pour Tokyo. De son côté, Mathis Soudi, 21 ans, a décroché sa qualification grâce à sa deuxième place en finale, toujours sur le bassin de la Seule d'Urgueul en Espagne. Mathis Soudi, membre de l'équipe nationale depuis 2016, évolue à Rennes, également en France, dans la catégorie kayak slalom. Le Maroc entre donc dans la cour des grands. Nos champions espèrent à Tokyo être sur une démarche du podium. Les gros efforts fournis par la Fédération royale marocaine de Kaneo et Kayak ont porté leurs fruits. Alors en direct avec nous par Zoom depuis Pau en France, Célia Jodar qui représentera donc le Maroc au JO de Tokyo. Jodar, bonsoir. Alors d'abord, vos impressions après votre qualification. Très heureuse, très 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 heureuse. Je m'y étais préparée parce que je m'entraînais pour ça, mais quand ça arrive, on est forcément hyper heureux. Alors vous aviez de sérieuses concurrentes, il faut le dire, la qualification est une récompense après des mois de dures heures d'entraînement. Alors expliquez-nous un petit peu tout cela. Alors oui, j'avais une concurrente de Thaï qui représente l'Algérie et qui m'a fait vivre un suspense jusqu'à la fin. Elle, elle s'entraîne aussi à Strasbourg. Moi, je m'entraîne à Pau. On ne sait pas trop l'une et l'autre comment chacune navigue, mais on s'est entraînés ensemble toute la semaine en Espagne. Et j'ai pu voir ses courses parce que je courais avant elle et elle a très bien navigué. Donc je suis très contente d'être devant. Alors Célia Jodar, vous serez deux à représenter le Maroc à Tokyo. Vous et Mathis Soudi. Les Jeux Olympiques, c'est en juillet. Alors quel est le programme des entraînements ? Alors le programme des entraînements, il ne change pas dans le sens où on continue à s'entraîner tous les jours. Maintenant, c'est encore tellement frais que là, on est en pleine phase d'organisation parce que moi, je suis infirmière à côté, donc il faut que je m'organise. J'ai la chance d'habiter à Pau, de travailler à Pau et d'avoir une structure d'entraînement qui est superbe. Donc pour ma part, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, je suis très motivée. Donc maintenant, il va falloir qu'on parle avec le président de la fédération, M. Bellabas, et le comité olympique pour savoir comment on peut s'organiser pour la suite. Alors justement, ce sera ma dernière question. Comment vous conciliez le travail que vous faites, surtout en cette période de crise sanitaire ? Je rappelle que vous êtes infirmière. Et les entraînements pour être fin prête à Tokyo ? Les journées sont longues. Là, ce matin, c'était l'entraînement et après, travailler toute la journée, ce que je vaccinais aujourd'hui, en plus de mon travail habituel. Je ne sais pas comment je... Je pense que j'ai beaucoup d'énergie parce que je suis passionnée de mon métier, je suis passionnée de mon sport et c'est ce qui sauve tout. Parce que je le fais vraiment avec beaucoup de cœur, aussi bien le kayak que mon travail. Et fière de représenter le Maroc à Tokyo, bien sûr. Hyper fière. Je suis trop contente. Voilà, Célia Jodard, merci de nous avoir expliqué un petit peu votre programme d'entraînement et vos sentiments concernant cette qualification au JO. Merci beaucoup et à la prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir.